Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler du test Ford Ford, qui est un moyen efficace de vérifier, d'évaluer si vous possédez un stress oxydatif. Test que je conseille de faire à partir de 45 ans, car c'est en général à partir de cet âge que malgré une bonne hygiène de vie, malgré une bonne alimentation, il y a une baisse de la production d'antioxydants et l'augmentation de radicaux libres. Et oui, bienvenue le vieillissement. Oui, vieillir est un processus normal, mais l'idée ici est de faire en sorte de bien vieillir. Alors bien sûr, il y a plusieurs stratégies pour améliorer la santé au cours du vieillissement. Alimentation équilibrée, sommeil de qualité, activité physique, maintien de relations sociales, limiter l'alcool, ne pas fumer. Certes, ce sont les bases à acquérir et maintenir. Et en plus de cela, quand vous avez des bonnes bases, il peut être très intéressant de complémenter son alimentation de manière ciblée, en fonction de ses propres besoins indiqués par le test Ford-Ford. Alors, quelles sont les conséquences d'un stress oxydatif ? Pourquoi est-il important de savoir si vous possédez un stress oxydatif ? Eh bien, l'excès de radicaux libres va dégrader les cellules de votre organisme. Et l'accumulation de ces dégradations va accélérer l'affaiblissement du corps. De plus, les radicaux libres en excès vont déclencher une réponse inflammatoire, le corps essayant de les éliminer. Et que peut provoquer une inflammation chronique au sein de l'organisme ? Une augmentation des pathologies. Cancer, arthrite, Alzheimer, maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes, diabète de type 2, entre autres. Alors, voici un exemple de résultat. En fait, ce test va vous apporter deux résultats. Premièrement, votre niveau de stress oxydatif. Par exemple, ici, il n'y a pas de stress oxydatif. Cela n'excède pas la barre. Et deuxièmement, cela vous montre votre capacité antioxydante. Et dans cet exemple, nous voyons que la capacité antioxydante est trop faible. Voici un autre tableau d'interprétation. Vous voyez à gauche différents degrés de stress oxydatif. La personne qui a été testée, nous voyons un petit anneau bleu ici, a un stress oxydant latent. Donc, pas de véritable stress oxydatif. Si cette personne avait été dans la partie rouge, stress oxydant élevé, eh bien, en effet, cela indiquerait que la personne possède un stress oxydatif marqué. Par contre, vous avez aussi l'évaluation de vos défenses antioxydantes. Eh bien, dans notre exemple, nous pouvons voir que la personne n'a pas de défense antioxydante. Donc, il va falloir incorporer davantage d'antioxydants dans son alimentation pour qu'elle revienne dans le statut optimal ici. Et refaire le test trois mois après afin de contrôler l'évolution. Est-ce que c'est bon ou pas ? Alors, quoi faire en fonction des résultats ? Eh bien, ici, où je n'ai pas de stress oxydatif, mais seulement un manque d'antioxydants, eh bien, il va falloir augmenter ceci. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans ce cas de figure ? Eh bien, déjà, privilégiez en premier une alimentation contenant des antioxydants. En voici quelques-uns importants pour l'organisme. La vitamine C, c'est l'un des antioxydants les plus puissants et les plus connus. Elle est présente dans de nombreux fruits et légumes, notamment les agrumes, les fraises, les kiwis et les poivrons. La vitamine E, elle, est présente dans les huiles végétales, les noix, les graines et les légumes à feuilles vertes. Le bêta-carotène, il est converti en vitamine A dans l'organisme et se trouve dans les aliments de couleur orange, jaune et verte, comme les carottes, les patates douces et les épinards. Le sélénium, c'est un oligo-élément essentiel que l'on trouve dans le poisson, la viande, les oeufs et les céréales. Les flavonoïdes, ce sont des composés présents dans le thé, les agrumes, les baies, les oignons et le chocolat noir. Le lycopène, c'est un antioxydant présent dans les tomates, le pamplemousse rose et la pastèque. Les polyphénols, on les trouve principalement dans le thé, le chocolat, les fruits, les légumes et les olives. Le zinc, c'est un minéral essentiel présent dans la viande, les produits laitiers, les noix et les légumineuses. Le manganèse, il se trouve dans les noix, les graines, le thé et les céréales complètes. La coenzyme Q10, elle est produite naturellement par le corps et est également présente dans les viandes et les poissons. Le thé vert, il est riche en catéchines qui sont de puissants antioxydants. La staxanthine, un caroténoïde que l'on trouve principalement dans les algues, le saumon et les crevettes. Alors gardez en tête que la meilleure façon d'obtenir des antioxydants est de consommer une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et autres sources d'aliments entiers. Et sachez que la modération est la clé avec les antioxydants. Souvenez-vous de la balance, un équilibre est nécessaire. Trop d'antioxydants peut avoir des effets négatifs sur votre santé et vice versa. Alors vous pouvez aussi décider d'ajouter un complément d'antioxydants, puis faire à nouveau le test Ford-Ford afin d'évaluer les changements. Par contre, deuxième cas de figure, imaginons que vous avez en plus un stress oxydatif marqué, c'est-à-dire que vous êtes ici. Eh bien, dans ce cas de figure, j'ajouterai une combinaison de NAC, N-acétylcystéine et glycine. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose justement dans cette vidéo de découvrir les résultats d'études très prometteuses dans la baisse significative du stress oxydatif après la prise d'un complément NAC et glycine. Par contre, troisième cas de figure, imaginons que vous avez en plus d'un stress oxydatif marqué, une bonne protection antioxydante, c'est-à-dire que vous êtes ici. Eh bien là, je chercherai à comprendre pourquoi avez-vous cette production de radicaux libres élevés. Et je vous proposerai déjà de faire attention à plusieurs choses. 1. Limiter l'ensemble des produits utral transformés. Trop gras, surtout les gras trans, trop sucrés, les aliments frits et qui contiennent des additifs. Puis la cuisson à haute température, la charcuterie, tout ce qui contient des acides gras saturés comme dans certaines viandes. 2. Faire également attention à votre consommation d'alcool. En effet, l'alcool favorise la production de radicaux libres, surtout au niveau du foie, et il réduit votre niveau d'antioxydants. 3. Parlons du tabac. Avec une seule cigarette, vous augmentez les marqueurs de l'oxydation et réduisez la présence d'antioxydants dans votre corps. 4. Malgré les bienfaits du sport, celui-ci peut aussi s'avérer nocif lorsqu'il est très intense ou mal géré. Plusieurs études ont montré que des entraînements et compétitions intensives augmentent les indicateurs de stress oxydatif. Attention donc à bien vous préparer et à ne pas trop enchaîner les séances à grande intensité. 5. Le stress chronique et un manque de sommeil peut augmenter la production de radicaux libres. Voici une vidéo pour vous donner des solutions si vous êtes dans ce cas de figure. 6. Les pesticides. Ils vont favoriser une oxydation dans votre organisme. 7. Attention à certains produits ménagers contenant beaucoup de produits chimiques. Idem avec certains produits cosmétiques. Et un autre facteur où vous ne pouvez pas avoir forcément d'impact, c'est l'exposition à un air pollué. Cela accroît la production de radicaux libres. Alors il est important de noter que la production de radicaux libres est un processus naturel. Il faut des radicaux libres. Je ne vous dis pas d'arrêter de boire du vin ou de stopper le sport à haute intensité. Mais par contre, pour votre santé, il faudrait conserver l'équilibre avec les antioxydants. C'est pour cela que je parle davantage de limiter que d'éviter. Ça va être à vous de trouver l'équilibre. Donc faites des changements et refaites un test Ford Ford dans 3 mois. Et voyez, puis adaptez vos changements en fonction des résultats. Sachez que le test Ford Ford n'est pas pris en charge par les assurances. Tout du moins en Suisse. En janvier 2023, le prix s'élevait à 55 francs. Alors personnellement, je trouve intéressant de faire le test. Comme je vous l'ai indiqué, surtout à partir de 45 ans. Car cela nous guide dans notre hygiène de vie et notre complémentation. Comme je le dis souvent, c'est une bonne idée de complémenter si c'est personnalisé. C'est-à-dire en fonction de besoins spécifiques que vous pouvez découvrir à travers des bilans sanguins ou certains tests comme le test Ford Ford. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501